Jean, chapitre 14 Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de manoirs, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Et vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en connaître le chemin ? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie, aucun homme ne vient vers le Père, que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et désormais vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Et j'étais si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père, et comment dis-tu alors, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, lui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi, sinon, croyez-moi à cause des œuvres même. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais à mon Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et sera en vous. Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. Encore un petit moment et le monde ne me voit plus, mais vous, vous me voyez, parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Judas, non pas Iscariot, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te manifesteras à nous, et non pas au monde ? » Jésus répondit et lui dit, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et ferons notre demeure chez lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes dires, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses étant encore présentes avec vous. Mais le Consolateur, qui est l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses, et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne, non pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, et qu'il n'ait pas peur non plus. Vous avez entendu que je vous ai dit, « Je m'en vais, et je reviens vers vous. » Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez par ce que j'ai dit, « Je vais vers le Père, car mon Père est plus grand que moi. » Et maintenant je vous l'ai dit, avant que cela arrive, afin que, lorsque cela sera arrivé, vous puissiez croire. Plus tard je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le Prince de ce monde vient, et n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde puisse savoir que j'aime le Père, et je fais, lui certainement, comme le Père m'a donné commandement. Levez-vous, partons d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada